Alors, tirer profit des réseaux sociaux pour réenchanter cette communication, pourquoi ce sujet là ? Pour plusieurs raisons évidemment, la première c'est que les réseaux sociaux et accompagner les marques au cœur des réseaux, c'est un métier passionnant que j'exerce depuis une bonne quinzaine d'années, donc ça fait déjà une première bonne raison bien sûr. La deuxième partie pour la question du réenchanter, du réenchantement, c'est qu'on vit bien sûr une époque très très compliquée et que j'ai le sentiment qu'une partie, une toute petite partie de la solution, c'est peut-être de réenchanter notre époque. On l'a vu pendant le premier confinement avec l'usage des réseaux sociaux qui a explosé un plus 61% et puis tous les contenus qui répondaient vraiment des attentes, donc ça fait partie de la solution je pense. Et puis pour la partie communication, parce que j'ai la conviction que les marques ont aujourd'hui une carte à jouer sur ce sujet-là en réinventant leur façon de communiquer via les réseaux. Si on devait retenir trois choses de mon intervention, ce serait peut-être les trois petites questions que j'ai mises tout à la fin de mon webinaire. La première concerne les attentes de vos clients et des membres de votre communauté évidemment. Bien les comprendre en étant par exemple capable de répondre à une question toute simple. Savez-vous ce qu'ils vous achètent vraiment au-delà d'un produit, au-delà d'un service, quelles sont les valeurs, quel est l'imaginaire auquel ils adhèrent ? La deuxième question, c'est la question des objectifs marketing, clairement les définir sans ces objectifs-là et sans aussi la promesse de marque clairement définie. On ne peut pas construire quelque chose derrière dans les réseaux qui soient vraiment très viables. Et la dernière chose, c'est l'expérience que vous allez faire vivre aux membres de votre communauté. Est-ce que cette expérience-là leur est vraiment utile ? Posez-vous cette question-là tous les jours. Si vous arrivez à y répondre, c'est que vous êtes vraiment très très près de la vérité. En guise de conclusion, peut-être trois conseils. Le premier, c'est que tout se joue maintenant. On attend tous des opportunités. Elles se construisent si on interroge nos bonnes et nos moins bonnes pratiques dès maintenant, plutôt que d'attendre que la vague soit passée, ce sera trop tard. Le deuxième conseil, c'est que la solution souvent vient d'un point de vue, d'un angle décalé sur un problème. Donc regarder notre problème avec un angle un petit peu différent, souvent ça nous apporte la solution. Et le troisième conseil, c'est prenez du plaisir à faire ce métier-là. Comme moi, j'en ai eu à présenter ce webinaire parce que l'un des meilleurs leviers du buzz, c'est le plaisir. Donc voilà, prenez du plaisir.